on ne cessera de parler du viol en république démocratique du congo chaque jour au moins il y a des femmes dans un coin de la rdc des femmes qui sont violés notamment des jeunes filles à kinshasa aussi ça se vit parce que c'est la capitale de la république démocratique du congo le dernier cas en date qui défraie la chronique depuis 24 heures si la jeune fille qui habite maloukou dans la changou qui a été violée et c'est mademoiselle emmanuela zandi qui a attiré la sonnette d'alarme qui a tiré donc la sonnette d'alarme avec sa publication de la jeune fille qui a été violée elle a 13 ans on va l'appeler annie pour besoin de confidentialité et malheureusement vous ne pourrez pas voir son visage mais annie demande justice elle est ainsi que son papa nous là nous l'avons rencontré nous avons fait un effort on appelait mademoiselle emmanuela zandi qui est la coordonnatrice d'une ong ma voisine qui vient en aide aux femmes et aux jeunes filles notamment principalement les jeunes filles violées nous sommes au bureau de madame emmanuela zandi on rencontre messieurs qui accompagnent son enfant le papa donc de la jeune fille qui a été violée et pour la structure ma voisine ce message doit être porté haut pour que on arrête un peu ce cycle de violence des viols faits à l'endroit surtout des mineurs en république démocratique du gongo parce que ce sont des vies entières qui sont disséminées et ça c'est ça ne fait pas bon et ça n'avance pas la république démocratique du gongo car tous se doivent contribuer je donne d'abord la parole à papa papa bonjour bonjour comment on n'a ni papa bouvandina commune à télé voilà c'est qu'au taux qui l'isolo et comme la kibine ou l'icambe comme la kibine ou et comme la kim ou anna n'a mou koussé ok kiko expliqué bisous ni ni exactement il moutou ou yéna moana et pas maman emmanuel et le connu et commune moi moi j'ai mis au bap sien à mingana j'ai bien Je suis négatrice des gens qui ont été blessés, je suis négatrice, c'est un grand frère, je suis négatrice. Il y a un grand frère, qui a été négatrice. J'ai pu te le faire, je suis négatrice, je suis négata, je suis négatrice, je suis négata, je suis négata. ça n'a pas signé dans mon thème à la zone et pour qu'à tu n'as surtout moi la zone a agi n'exactement moins d'un présent il ya 63 ans moins d'un accès à ce qu'on a dans un septième atteint d'un cadeau qu'un gati déjà classe ou bien vous continuez qu'elle n'a pas qu'à toute la stagie ce que la c'est qu'il y ait papa on a à violer mon appétit à zénie à zawa qui avant la prison de l'eau vous samba toujours samba n'aimé moyenne à réunir les manières surtout au magistral c'est la réalité contenu à moyens financiers il faut pas mal à la réponse et à l'acquisition médicale ou a émané la salle de sénat tribunal le mémoire et athé aouté lunaï n'a échographie pour celle savait jamais continué tu anandé il n'a moi pas la mounine d'autorité de la porte dans ma toulouse à la maison d'un abîme au bal et caipa ya madame emmanuela alors ce qui est triste en même temps madame emmanuela zandi c'est de savoir que ça ne s'arrête pas apparemment ce n'est pas prêt de s'arrêter vous 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 avez une structure vous même vous avez été victime c'est vrai que votre cas on connaît parce que vous avez accepté vous de vous dévoiler et de soutenir celles qui seront dans le besoin 63 ans 13 ans c'est quand même un crime comment vous faites vous vous organisez pour aider ceux qui viennent auprès de vous alors c'est très difficile de toujours commenter sur cette question de violence parce qu'on a comme l'impression que rien ne marche rien ne fonctionne réellement on est encore en train de reculer c'est vrai qu'à un moment donné on a avancé un peu mais mais maintenant on a toujours toutes ces histoires des petites défis de 13 ans de 12 ans de 5 ans de 3 ans de 6 mois qui sont violés jusqu'où on va où on va où donc moi je pense que il est temps de faire une grande répression sur le cas de violences sexuelles une très grande répression on devra revoir en tout cas nos lois je pense que des cas comme ça avec cette personne elle mérite quand même une prison à vie pas seulement 25 ans bon je ne sais pas combien de temps il faut mais il faut il faut aussi que ce soit une condamnation publique pour que ça donne un exemple à toutes à toutes ces personnes là qui n'arrivent pas à comprendre qu'est ce que c'est les gens m'ont condamné m'ont dit pourquoi j'ai mis la feu sur facebook moi je veux leur reprendre parce que je sais n'est pas le premier cas que je traite j'en ai marre des traités des cas comme ça jusqu'au corps moi j'ai besoin qu'on ait des filles qui soient protégées dans notre pays j'ai besoin qu'aucune fille ne puisse subir ce cas et voir une fille de 13 ans violée et enceinte et la question se pose est ce qu'elle doit regarder l'enfant est qu'on doit pas le garder voilà c'est des questions qui nous fâchent c'est des questions qui sont réelles mais qui nous fâchent et jusqu'à quand on va continuer à parler de ces questions là il est temps que ça change je suis bien d'accord que les viols c'est partout au monde mais ça ne doit plus continuer en rdc on a tellement trop souffert pour ça je pense que les gens devraient beaucoup plus soutenir le jeune fille c'est la jeune fille c'est la première victime de la pauvreté en afrique et au congo particulièrement si je dois le dire comme ça c'est elle qui subit en fait tous ces déshonneurs tout ça c'est elle qu'on rabaisse donc je pense que si vous avez des filles dans votre dans votre famille ou à côté prenez le comme annie prenez la comme annie venez en aide à annie pas tellement alliés au travers d'annies toutes les filles qui qui sont qui sont pas protégés donc je pense qu'aujourd'hui on doit vraiment s'est soucié de la protection de la jeune fille il ya beaucoup de cas des cas de violence et aussi beaucoup des cas de suicides liés aux menstruations des cas d'humiliation d'état de stigmatisation de filles pourquoi ça doit continuer comme ça dans un pays comme le nôtre où on a des gens qui ont on a des gens qui ont la bonne montée du coeur on a des gens qui peuvent aider pour que cela cesse on a de grandes organisations qui travaillent aujourd'hui qui travaillent très dur mais ces organisations ont besoin de soutien de toute la population si toute la population ne se met pas à soutenir ces genres de cas alors on ne sera qu'en train de sombrer en train de se plaquer et c'est au gouvernement de faire la grande part vous pensez moi je pense que c'est au gouvernement de faire la grande partie mais c'est aussi aux gens comme nous aux gens aux femmes aux filles aux hommes de son pays de soutenir le gouvernement dans cette démarche parce que le gouvernement ne le saurait pas si nous mêmes on ne s'implique pas variablement donc moi je pense que aujourd'hui c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller encore plus je voudrais pas que cette histoire reste seulement une histoire médiatisée une histoire qui se raconte sur facebook il faut aller au delà de médias il faut aller au delà c'est la vie humaine c'est quoi la vie humaine est-ce qu'aujourd'hui on considère une vie humaine comment quelle connotation quel quel est les pourcentages qu'on donne à la vie de quelqu'un c'est ça le plus important un combolet qui souffre il doit plus avoir un seul combolet qui souffre de ce genre de cas on doit se soutenir on doit on doit émettre nos forces pour que ce genre de choses ne puisse plus se répéter et gens j'en appelle aux parents j'en appelle encore encore aux parents ne protégez pas vos bourreaux vous ne savez pas c'est que en cours une fille ou un homme parce qu'il ya aussi des hommes qui sont violés vous ne savez pas ce que en cours les autres humains dans leur processus des post viol de pro de poste on appelle ça le stress post traumatique c'est incroyable moi j'ai vécu et je sais de quoi je vous parle donc j'ai vécu j'ai vécu ce qu'on appelle le tentatif de suicide j'ai vécu tout ça donc ça veut dire que quand vous protégez vos bourreaux vous tuez votre mais aussi l'autre question avant de prendre à ni mettre fidéline vous vous êtes avocat la question c'est vous aussi des avocats vous conseillez aussi parfois un arrangement à l'amiable plutôt qu'un bon procès parce que le bon procès ça peut vous prendre toute la vie et c'est ce qui fait que les familles protège les bourreaux parce que on n'a pas beaucoup d'argent et d'aller payer les avocats et les honoraires des avocats pour faire le suivi et terminer les procès je pense que c'est aussi ça la grande question vous n'avez pas du tout temps de les dire mais vous savez en matière de violences sexuelles en étrangé je parle lorsque vous violez en tout cas si vous êtes démunis vous faites la lettre au barreau le barreau va désigner des avocats le barreau est là pour ça on désigne des avocats qui qui vont défendre pro deo moi je suis une habituée de ces cas et nous nécessiterons pas de défendre ces cas le comble c'est que les victimes souvent les victimes sont des pauvres et le bourreau ont assez de moyens souvent assez nantis pour étouffer l'affaire mais dès que nous 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 saisissons de l'affaire en tout cas on ne le laisse pas on ne le laisse pas on continue en défend jusqu'à trouver gain de cause annie est trop jeune annie à 13 ans déjà à 13 ans on est pénalement irresponsable à 13 ans on ne répond pas de ses actes mais elle se voit être mère à 13 ans par un bourreau qui n'est autre que le chef hiérarchique de leur papa d'après des témoignages l'enfant subit toutes sortes de préjudices puisque les messieurs de la menace et une fois que tu parles je vais te tuer je vais tuer tes parents hélas 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 subi des dommages qui resteront ad vitam c'est pour la vie alors aidons la fille et dans la ha à s'en sortir puisqu'elle a déjà tenté de se suicider hier d'après le témoignage de son père hélas et c'est de trop à kinshasa c'est fréquent actuellement nous vivons des cas comme ça et il ya deux familles qui qui par manque de moyens transige ordre dans cette matière on est transige pas dieu merci que le monde a su ce qui s'est passé voir un bourreau de 63 ans violer une fille de 13 ans ce n'est pas la première fois à chaque fois que le monsieur l'a violé les messieurs l'intimider si tu parles je vais te tuer et il ya peine quelques mois qu'elle a vu ses premières règles et du coup elle rencontre cette situation en tout cas c'est triste tout ce que je peux dire et que nous allons nous allons défendre la bonne cause et nous trouverons gain de cause je suis tellement sous le choc que je ne sais je ne sais rajouter des mots alors un ami est-ce que est-ce que l'ambla tant qu'au lieu mandatant qu'au lieu mandatant qu'au lieu l'illa l'a sali ni ni Oui, c'est la question. C'est parce que vous avez besoin de continuer de l'école ? Oui, je suis toujours de l'école. Vous avez besoin de l'école ? Oui. Oui, c'est parce que vous avez besoin de l'école. Vous avez besoin de l'école ? Vous avez besoin de l'école ? C'est parce que vous avez besoin de l'école. C'est comme ma Denise ? Oui, ma Denise. Je suis en train de l'école, j'ai besoin d'abonner. Vous avez besoin de l'école. Je vous ai besoin d'abonner des enfants. Maman, merci beaucoup